Bonjour, bienvenue avec moi pour ce cours de Hatha Yoga, une pratique qui est plus, on pourrait dire, dans l'approche ancestrale traditionnelle de l'Inde. L'Hatha Yoga c'est une pratique plus, on pourrait dire, statique dans la plupart des postures, donc on maintient la posture le plus possible immobile pendant plusieurs respirations. Et aujourd'hui je voudrais qu'on se concentre vraiment sur l'importance de respirer bien et lentement, ainsi que de bouger lentement, c'est primordial. Donc de laisser la respiration et le mouvement s'accorder, donc quand on bouge, on suit notre respiration. Donc nous allons commencer à prendre le temps de bien se déposer sur notre tapis ensemble. Nous allons commencer par s'asseoir les jambes croisées, ça peut être les deux pieds sous la cuisse, ça peut être un pied un devant l'autre. L'important c'est d'être confortablement assis, le dos droit, les jambes détendues. Si vous sentez que le dos a tendance à s'arrondir un peu, que les genoux sont très surélevés, vous pouvez utiliser des accessoires comme des blocs de yoga pour vous aider. Donc ça peut être assis sur un bloc, pour avoir une meilleure assise droite, le bassin plus droit, libérer l'espace aussi au niveau des hanches. Vous pouvez aussi placer un bloc sous chaque genou, si vous sentez que les genoux sont très surélevés du sol, juste pour être plus confortable. Donc choisissez l'option qui vous convient, puis gardez le dos droit, détendez les épaules, fermez les yeux, détendez les bras. Assurez-vous d'avoir un beau dos droit, du coccyx jusqu'à la nuque, le menton légèrement abaissé. Commencez par ressentir le contact du sol sur vos jambes. Et relaxez les jambes, les bras, les épaules vers le plancher. Pour nous aider à bien ressentir la respiration aujourd'hui, je vous invite à mettre une main sur le ventre, et l'autre sur le cœur. Fermez les yeux, et observez pour commencer votre respiration. Respiration lente et profonde. Observez quelle région bouge, est-ce que le ventre bouge, est-ce que la cage thoracique bouge, est-ce que juste une des deux, ou les deux, vont bouger dans la respiration. Sans chercher à changer quoi que ce soit, simplement observer votre respiration du moment. Puis expirez tout l'air des poumons. Et commencez à respirer uniquement par le ventre, respiration abdominale. Gonflez le ventre comme un ballon, et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Encore deux respirations. Donc normalement, juste la main du bas devrait bouger. Puis respirez maintenant au niveau de la cage thoracique uniquement. Inspirez, sentez les côtes s'ouvrir, le sternum se soulever. Et à l'expiration, relaxez les muscles du dos, du haut du corps. Encore deux respirations. Maintenant, je vous invite à joindre les deux respirations par le ventre et par la cage thoracique. Si vous voulez s'être plus débutant dans la respiration, respirez uniquement par le ventre. Concentrez-vous sur cette région. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. Expirez de bas en haut pour 4, 3, 2, 1. 1, continuez votre rythme en comptant dans votre tête et sentez cette respiration toujours qui commence par le ventre qui monte vers le haut, puis à l'expire, le ventre se dégonfle suivi de la cage thoracique qui s'abaisse, toujours de bas en haut. Dernière respiration. Puis à l'expire, relaxez les bras. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, lentement. Sentez le dos s'allonger, s'étirer. Et à l'expire, emmenez les mains à votre cœur. Donc, vous allez recommencer par le réchauffement. Vous allez pouvoir vous placer dans la posture de la table. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, le dos droit, les doigts bien ouverts. À l'inspiration, creusez le dos, coccyx vers le ciel, le regard vers le haut, le menton reste parallèle au plancher. Sentez une belle épaules au milieu du dos. Et à l'expiration, rentrez le coccyx. Une vertèbre à la fois, le dos s'arrondit de bas en haut jusqu'à la tête. Menteau vers l'éclavicule. Sentez les épaules s'étirer. Inspire, dos creux, du coccyx à la tête. Expire, dos rond. Inspire pour quatre, trois, deux, un. Expire, quatre, trois, deux, un. Une dernière fois à votre rythme. Vous pouvez respirer en cinq ou en six temps si vous voulez respirer plus longtemps. Pas de problème. Mais la respiration doit être naturelle. Non forcé. Prochaine inspire, revenez le dos droit dans une table. Maintenant, en gardant le dos droit. Inspirez. Et à l'expiration, faites une petite flexion latérale vers la gauche en regardant le coccyx. En sentant l'épaule gauche tirer vers la fesse gauche. Le côté droit s'étirer. À l'inspiration, revenez le dos droit. Expire, torsion, pas de torsion, mais pardon, flexion latérale de l'autre côté vers la droite. Regarde le coccyx. Inspire, revenez vers le centre. Expire vers la gauche. Expire vers la gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, reviens, quatre. Trois, deux, un. Expire, gauche, quatre. Trois, deux, un. Inspire, reviens, quatre, trois, deux, un. Expire, droite, quatre, trois, deux, un. Inspirez, revenez vers le centre, au neutre. Et à l'expire, emmenez les fesses vers les talons, redressez les orteils, gardez les doigts bien ouverts, bien ancrés, puis poussez dans les doigts. Levez les fraisards le ciel pour Adonkaj Vanasana, chien tête en bas. Pliez les genoux, assurez-vous que le dos est bien long. Puis allongez une jambe à la fois lentement en tirant un talon vers le plancher, puis l'autre, ensuite en pliant l'autre genou. Inspire, change de jambe. Expire, change de côté à nouveau. Inspirez pour quatre, trois, deux, un. Expire, expire, quatre, trois, deux, un. Inspire lentement. Expire une dernière fois. Puis à l'inspire suivant, allongez les deux jambes, regarde vers les pouces. Et à l'expire, marchez les pieds vers les mains pour une flexion avant. Relaxez les bras, relaxez la tête. Pliez les genoux à l'inspire, le ventre près des cuisses. Et à l'expire, en poussant dans les talons, déroulez lentement une vertèbre à la fois. De bas en haut. À l'inspire suivant, relevez les deux mains vers le ciel. Le dos s'allonge, tirez le sternum vers le haut. Et à l'expire, en Anjali Mudra, main au cœur. Nous allons maintenant pratiquer la salutation soleil égyptienne, qui vise à terminer ce réchauffement corporel, à bien préparer le corps pour les asanas, les postures de yoga. Donc, nous allons commencer à l'avant du tapis. Posture de la montagne. Inspire, levez les bras. Et à l'expire, emmenez les mains à votre cœur. Anjali Mudra. Prenez le temps de respirer minimum en quatre temps. Inspire, extension thoracique. Expire, demi-flexion, dos droit. Ardha-dha-dha-dha-dha-dha-dha-dha-dha. Inspire, ouvrez les bras dans la montagne. Dada-dha-dha-dha-dha. Et à l'expiration, flexion vers l'avant, les genoux pliés. Mains au plancher. Regardez vers l'avant. Puis, à l'inspire, remontez dans une chaise, lentement, bras tendus devant. Puis, vers la montagne, on allonge. Engagez Moulabanda, plancher pèvien. Transverse. Et à l'expiration, flexion latérale vers la droite. Inspirez, remonte, dos droit. Expire vers la couche. Inspirez, reviens. Expire, pied droit vers l'arrière. Pour un guerrier, un genou gauche plié, hanche fermée. Inspire, allongez la jambe gauche. Extension thoracique. Expire, descends des genoux droit au sol. Deux mi-fentes. Mains au plancher. Emmenez les deux pieds en parallèle. Grand écart. Debout. Puis, regardez devant. Et à l'expiration, remontez dos droit vers la montagne. Jambes écartées. Ouvrez les pieds en 45 degrés. Expirez, déviassana, squat. Les mains vers le plancher. Inspirez, pouce dans les talons. Revenez dans le grand écart debout. Dos droit. Et à l'expiration, pivotez les deux pieds vers la droite. Guerrier un. Genou droit plié. Inspirez, allongez, jambes droites. Extension thoracique. Expirez, genou gauche vers le plancher. Demi-fente. Inspire. Demi-flexion, dos droit. Mains au cœur. Expire, chaise, genou plié. Le dos droit. Inspirez, montagne, ouvrez les bras. Extension. Expire, montagne, talasana. Bras de chaque côté du corps, détendu. Prenez le temps ici de laisser le corps se déposer. Remenez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Sentez le cœur battre peut-être un peu plus vite. Essayez de ralentir ce rythme cardiaque en ralentissant votre respiration. Respirez en quatre, cinq ou six temps. De bas en haut. Et voyez comment le rythme du cœur ralentit avec cette respiration lente et profonde. À l'expire suivant, relaxez les bras. Nous allons maintenant commencer notre série d'asanas, de posture de yoga. Nous allons commencer à l'avant du tapis. Nous allons faire une demi-salutation égyptienne que nous venons de faire pour transiter vers ces postures. Donc, le dos est droit. Expirez tout l'air des poumons. Emmenez les mains au cœur. Inspirez. Extension thoracique. Expire. Demi-flexion, dos droit. Inspire. Ouvrez les bras dans la montagne. Extension thoracique. Expire. Mains au sol, genoux pliés. Flexion avant. Expire. Inspire. Remontez lentement dans la chaise, puis vers la montagne. Et à l'expiration, emmenez le pied courge vers l'arrière, guerrier. Inspire. Allongez les jambes droites. Extension thoracique. Expire. Demi-flexion, genoux gauche au sol. Mains au plancher. Demi-flexion. Puis, allongez les jambes gauches. Enmenez les deux pieds en parallèle, les mains vers la gauche, dans un grand écart debout. Regardez. Ici, vers vos doigts. Assurez-vous que les pieds sont assez écartés, assez larges, mais confortables, pour que les mains touchent le sol, dans un grand écart debout. Donc, les pieds ici sont en parallèle, le poids, il est vers les talons. Relaxez les bras. Relaxez la tête complètement. Si jamais vos mains ne touchent pas le sol, utilisez un bloc ou deux blocs sous chaque main. Deux blocs, c'est toujours mieux. Pour être plus confortable, plus détendu. Option de même, mettre un bloc sous le front, si on a la tête qui est près du sol, pour détendre davantage la colonne. Donc ici, gardez le poids vers les talons, les pieds bien ancrés, pressés dans le plancher. On veut sentir une tension, un peu comme si on voulait déchirer le tapis entre les pieds. Expirez, relaxez le dos, tout en gardant les jambes tendues, la coccyx tirée vers le ciel. Puis, à la prochaine, inspire, marchez les doigts vers l'avant et essayez d'allonger les bras vers l'avant tout en gardant le poids vers les pieds. Et profitez de cet allongement du dos, étirement des épaules, pour bien respirer lentement. En quatre, cinq ou six temps. En essayant de rester immobile complètement, et de vous détendre dans l'étirement, détendre un peu les jambes, les genoux débarrés, même s'ils restent allongés. Le dos, la tête détendue, les bras, encore trois respirations. Et à l'expiration, ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, faites un dos droit, le regard vers l'avant. Gardez le poids vers les pieds. Expirez. Puis, en regardant toujours devant, à l'inspiration, remontez le dos droit lentement, les mains vers le ciel. Grand écart debout. Puis, on met les pieds en 45 degrés et à l'expiration, déviassana. Squat, les mains vers le plancher. Laissez-les enchouvrir. À l'inspiration, poussez dans les talons, remontez le dos droit, les deux pieds en parallèle. Et à l'expiration, pivotez les deux pieds vers la gauche dans un guerrier 1, pied droit en 45 degrés. Orteils rentré vers l'intérieur, inspirez et allongez la jambe gauche, extension thoracique. Expire, demi-flexion, amenez genoux droit au sol, mains au plancher. Puis, à la prochaine, inspire, revenez les deux pieds à côté de l'autre, les mains au cœur, demi-flexion. Le dos droit. À l'expiration, chaise. Genoux plié, genoux plié, assurez-vous que les pieds sont légèrement espacés, mais pas trop. Le dos est droit. Puis, allongez les bras vers l'avant, les pompes de main, tournez vers le plancher. Bras tendus. À l'inspiration, soulevez les deux talons si c'est possible. Gardez les talons au sol. À l'expiration, le plus lentement possible, essayez de vous asseoir, squat yogic, sur les talons. On peut le faire, les mains au sol, pour plus de facilité. On essaie de venir se déposer sur nos pieds. Les mains soit en plancher pour nous aider dans l'équilibre, soit les mains qui restent vers l'avant, en équilibre, le dos droit. Si jamais vous avez trop de tension dans les orteils ou que les pieds fatiguent, en courte route, déposez les genoux au sol pour plus de facilité. On peut même détendre les orteils au besoin. Mais on veut quand même étirer nos orteils ici le plus longtemps qu'on peut. Si vous voulez travailler un peu plus fort, dans l'équilibre, on garde le dos droit. Option de mettre un bloc derrière les talons, pour être plus appuyé, donc travailler un peu moins l'équilibre. Et avoir plus de soutien au niveau des pieds. C'est un peu plus facile. Donc ici, vous allez à l'inspire, garder le dos droit, bras tendu. Et à l'expire, on est les mains à votre cœur. Et rester le plus possible immobile, sur la pointe des orteils. Les pieds peuvent être un peu espacés, mais si vous les gardez collés, genoux collés, ça peut être un petit peu plus facile, mais moins stable. Donc ça va travailler plus l'équilibre. Alors que si les pieds sont espacés un petit peu, ça travaille fort les pieds quand même, mais c'est un peu plus stable. Donc on respire, encore deux respirations que vous êtes capables. Dernière respiration. Puis ramenez les mains vers l'avant. Inspirez. Expire, allongez les jambes. Et flexion avant. Uttanasana. Détendez la tête, les bras. Étirez l'arrière des jambes en tirant le coccuse vers le ciel. Et à l'expire, faites un petit collet à vos jaunes. Serrez la tête vers les genoux, en gardant les jambes le plus possible en tension, en étirement, mais tout en douceur. On respecte toujours nos limites dans la pratique du yoga. On veut un 60-80% maximum d'étirement. À l'inspire, revenez dans la demi-flexion. Les mains au cœur. Le dos droit. Expire, chaise à nouveau. Recoeur vers l'avant. Et à l'inspiration, ouvrez les bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Et expire, montagne. Tadassana. Retrouvez le calme, le souffle. Et observez votre cœur. Les sensations. Nous allons maintenant transiter vers des postures un peu plus au sol. Donc, gardez les accessoires pas loin de vous, à côté du tapis, pour plus tard. Donc, posture de la montagne. Expirez tout l'air des poumons. Et on met les mains à votre cœur. Et on met les mains à votre cœur. Inspire, extension thoracique. Expirez, demi-flexion, le dos droit, maintenez la demi-flexion, inspirez dans la pose, et à l'expire, main vers le plancher, et emmenez le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour aller dans une planche ou une demi-planche. Donc les hanches sont droites, poussez dans les doigts, écartez bien les épaules en sortant les petits muscles entre les omoplates, pressez dans les extrémités des doigts, rentrez le nombril, rentrez les côtes, puis maintenez la demi-planche ou la planche complète, Fala Kassana, les jambes tendues, inspirez, Et à l'expire, Chaturanga, on peut garder les genoux au sol ou les genoux levés pour plus de défis. Donc push-up de yoga, ici on garde les coudes collés contre le corps jusqu'au plancher, puis relaxez les orteils, les pieds, et à l'expire, faites un bébé cobra ou un cobra. Le bébé cobra, on ne pousse pas dans les mains, c'est juste une extension du dos. Le cobra, on va aller plus haut, en poussant dans le bout des doigts, mais on garde le bassin au plancher, on serre bien les fessiers, on presse les pieds dans le sol. Expirez, descendez lentement jusqu'au plancher. Donc nous allons aussi pratiquer la posture, une variation de la sauterelle, Chalabassana. Donc j'invite à rester sur le ventre, les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel. Poussez, donc ici on va faire un demi-chalabassana, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le haut du dos. Donc on commence par pousser les pieds dans le plancher, serrer un bloc imaginaire entre les cuisses. Sentez ici le nombril se soulever très légèrement du sol. Un engagement du transverse, engagez le plancher périllien, mula bandha. Roulez les épaules vers l'arrière, soulevez les mains vers le haut, les bras tendus, les épaules loin des oreilles. Puis à l'inspire, on essaie de soulever la poitrine sans relâcher l'engagement du bas du corps. Soulevement le plus haut possible. Tire les épaules loin des oreilles, les mains vers le haut. La nuque reste longue, le regard vers le plancher. Et à l'expire, redescendez, relaxez le corps. Inspire, soulevez le haut, activez le bas du corps toujours. Expire, redescendez. Donc pour plus de facilité, vous pouvez continuer en mouvement au rythme de votre respiration. Si vous voulez un peu plus de défis d'endurance, nous allons rester immobiles le plus possible dans la pause. Activez les jambes, fessiers. Inspirez, soulevez le haut du corps. Expirez, maintenez la pause. Et en maintenant la posture ici, respirez le plus lentement possible, le mieux possible, dans le ventre, dans la cage thoracique. Statue qui respire. C'est de pousser le ventre dans le sol quand vous respirez. Dernière respiration. Et à l'expire suivant, relaxez les bras, le dos, les jambes, tout le corps. Expirez. Puis tout doucement, à l'inspire, emmenez le bras gauche, le bras droit vers l'avant. Et étirez bien tout votre corps, les mains jusqu'aux pieds. Inspirez dans l'étirement. À l'expiration, remenez les mains sous les épaules. Inspire, soulevez les hanches, poussez dans les doigts. Puis ouvrez les genoux, les pieds rapprochés, les fesses vers les talons, pour aller dans la posture de l'enfant. Détendez les bras, la tête, les jambes. Ici, l'option de mettre les mains ou un bloc sous le front pour être plus confortable, supporté si besoin. Si c'est trop tendu dans la nuque ou les épaules, ou si la tête ne touche pas le sol. On doit absolument avoir la tête appuyée. La nuque est tendue. Ici, je vous suggère une variation pour les bras, si c'est confortable pour vous. On peut essayer de tourner les paumes de main vers le ciel pour commencer. Les bras près des oreilles, près de la tête, mais les coudes restent au sol. À l'expiration suivante, on amène les mains sur nos épaules en gardant les coudes près de la tête. Et on peut faire un mudra, un jali mudra, pardon. Les mains, une contre l'autre, pompe des mains collées. Mettez la pose ici et respirez lentement dans le ventre, dans la cage thoracique. Si d'avoir les mains collées ou vers les épaules, c'est trop intense pour vos bras, gardez les mains au sol, bras allongés. Sentez dans votre respiration de l'étirement jusque dans votre dos. Dernière respiration. Et à l'expiration, emmenez les mains au sol. Inspire, allongez les bras, regardez vers les pouces. À l'expiration, emmenez les genoux l'un vers l'autre pour aller dans la posture de l'enfant. Balasana, cette fois, les genoux rapprochés et les bras restent vers l'avant. Les bras tendus, les coudes levés pour l'instant, le dos s'allonge. Regarde vers les pouces. Inspirez dans la pose. Et à l'expiration, marchez les mains vers la droite jusqu'à ce que vous sentiez un bel étirement dans le côté gauche de votre corps. Ici, vous avez le choix d'avoir un bloc sous le front pour être plus appuyé, plus supporté, confortable. C'est optionnel. L'important, c'est de sentir un bel étirement dans tout le côté gauche de votre corps. Les bras tendus. Et respirez lentement ici dans le ventre, dans la cage thoracique. Sentez l'inspiration de l'étirement. Et quand vous expirez, essayez de relaxer tout, tout, tout le corps. Détendez les bras, le dos. Dernier, inspire. Et à l'expiration. Expire, marchez les mains vers le centre, puis vers la gauche. Ici, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez beaucoup d'inconfort ou des crampes qui prend dans les chevilles, placez une petite serviette, roulez sous les chevilles. Ça va être plus confortable pour celle-ci si besoin. Donc ici, une fois que vous êtes rendus vers la gauche, les bras tendus, sentez l'étirement du côté droit du corps. Inspirez profondément. Et à l'expiration, c'est de relaxer dans la pose. Le front sur un bloc, si vous le souhaitez. Respiration lente et profonde. Écoutez votre respiration. Dernière respiration. Prochaine, inspire, revenez vers le centre, les bras allongés, le dos tendu. Les épaules loin des oreilles, les doigts bien ouverts. Expire, redressez les orteils et adome gauche vers l'assainant. Chien détente en bas. Étirez l'arrière des jambes en poussant les talons vers le bas. Inspirez dans la pose. Et à l'expiration, on met les jambes droites vers l'avant dans le pigeon. Donc ici, on dépose la jambe droite au sol. Reculez les jambes gauche vers l'arrière pour déposer ensuite le genou gauche au sol. Et détendre le pied gauche. Assurez-vous que votre jambe gauche soit liée avec la fesse gauche. Que le pied soit droit vers l'arrière. Et là, vous avez le choix, si vous avez beaucoup d'inconfort du côté droit de la jambe, de la hanche, de mettre un bloc sous la fesse droite pour être plus supporté. Si c'est le genou gauche qui est sensible, on peut placer un bloc sous la cuisse gauche, près de la hanche, pour être plus supporté au niveau du genou. Choisissez ce qui est mieux pour vous. Option aussi de déposer les avant-bras sur un bloc pour être un petit peu plus bas et si vous avez en fait le bas du dos sensible. Donc c'est sûr que plus l'extension est grande, plus vous allez sentir de travail au niveau du dos. Donc gardez le bassin aligné avec le plancher parallèle. Le dos droit. La tête est en prolongement du dos, les épaules loin des oreilles. Et si le dos le permet, très lentement, on inspire, marchez les mains vers vous, vers vos jambes. Les mains assez larges, bien appuyées. Et gardez la colonne longue en tirant le sternum vers le ciel pour sentir l'étirement en extension dans le haut du dos, les épaules, le thorax. Respirez dans le ventre jusque dans la cage thoracique. Essayez de ouvrir la poitrine à chaque inspire un peu plus, d'ouvrir les côtes. On peut même aller jusqu'au bout des doigts pour plus d'extension thoracique. Vous pouvez engager aussi le plancher pelvien Mula Banda pour stabiliser davantage et protéger le bas du dos. C'est un peu comme si on se revenait de faire pipi, l'engagement du plancher pelvien. Dernier, inspire. Expire. Rendez les mains au sol, le front vers le plancher. Puis, prochain inspire, allez dans une planche ou dans une demi-planche. Le dos droit, les jambes tendues. Expire. Adho Moka Janasana. Chiez la tête en bas. Et tirez le dos. Et tirez les jambes. Inspirez dans la pause. Et à l'expire. Jambe gauche vers l'avant. Puis, jambe de l'autre côté. Lissez la jambe droite vers l'arrière. Détendez le genou. Le pied droit sur les roues devant les hanches parallèles. La jambe droite bien alliée avec le fessier. Placez au besoin un bloc sur la cuisse droite ou sous la fesse gauche. Ça peut même être sous les avant-bras pour les dos plus sensibles. Choisissez l'option qui vous convient. Les mains plus vers l'avant pour commencer. Les doigts bien ouverts, les mains assez larges. Légèrement plus larges que les épaules. Inspirez dans la pause. Et en engageant légèrement le plancher pelvien, marchez les mains vers vous. Pour plus d'extension du dos. Bien sûr, à vous de choisir la profondeur de l'extension. Donc, plus les mains sont vers l'avant et le buste vers le plancher, plus c'est doux. Donc, à vous de choisir la hauteur qui est à mettre les avant-bras sur un bloc. Donc, ici, on pousse dans les doigts. Le sternum tire vers le ciel. On essaie d'ouvrir le cœur, les épaules vers le bas, loin des oreilles. On essaie de respirer lentement. En engageant le plancher pelvien. Surtout si l'extension est prononcée. Respirez en quatre, cinq ou six temps. Toujours respiration par le nez en yoga. À moins d'indications contraires. Vous pouvez aller même jusqu'au bout des doigts pour plus d'extension du haut du corps. Si le dos le permet. Dernière respiration. Et à l'expire, on met les mains et le front vers le plancher. Puis, prochaine respiration. On lève le genou droit. On met le pied gauche vers l'arrière pour aller dans une planche. Expirez, dernier chien tête en bas. Et tirez l'arrière des jambes, talons vers le bas. Le dos s'allonge. On inspire. Et à l'expire, déposez les genoux. Et captez au sol, croisez les chevilles. Et transitez les fesses vers l'arrière, les pieds vers l'avant. On est à vous asseoir. Vous pouvez aussi transiter de la meilleure façon pour vous. Donc, il nous reste deux dernières postures. Pour ce faire, j'invite d'avoir deux blocs à votre disposition. Ça va vous aider grandement pour la réalisation. C'est pour les gens qui manquent un peu de souplesse. Donc, prenez la chair des fessiers. Réclez-la vers l'arrière. Posez-les sur les ischians, le dos droit. Pliez le genou droit. On est le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Vous pouvez rester dans cette variation, c'est plus facile. La jambe gauche allongée. On peut même mettre un bloc sous le genou gauche pour être plus confortable. Ou mettre, si c'est accessible, le pied gauche vers la fesse droite. Si vous trouvez que ça coince un peu et que le dos est tendance à s'arrondir, placez un bloc sous les fessiers. Ça va vous aider à garder la colonne bien droite. Donc, ici, on garde le dos droit avec l'accessoire ou non. Ici, c'est accessible. Essayez de déposer les deux genoux un par-dessus l'autre. C'est optionnel. On fait ce qu'on peut. Plus vous allez le faire, plus vous allez sentir l'extérieur des fessiers, les jambes en gomukasana. Donc, ici, on essaie d'aligner les pieds. Le dos est droit. Inspirez. Et à l'expire, torsion vers la droite. Main droite vers l'arrière. L'épaule droite tire derrière et le repart. Main gauche sur le genou droit. La main droite appuyée au plancher. Ça peut être sur le bout des doigts ou la peau. Et maintenez la pose ici en respirant lentement dans le ventre et dans la cage thoracique. Lentement, en essayant à l'expire, de détendre le dos, d'aller chercher légèrement plus de torsion. Quelques millimètres. Dernière respiration. Prochaine inspire, revenez-le, dos droit. À l'expire, soulevez le genou droit et transférez le poids sur la fesse gauche pour allonger la langue gauche. Gardez la colonne longue, la jambe gauche allongée, enteille vers le ciel, pied droit. Et descendez le plus possible les genoux droits sur la jambe gauche, sur la cuisse gauche. Donc, on essaie d'aligner un peu les genoux, encore une fois. Donc là, ça va étirer davantage l'arrière de la jambe gauche. Si toutefois, vous sentez que l'étirement est trop intense, placez un bloc sous le genou gauche. On pourrait aussi faire l'avéressant en papillon pour plus de douceur encore, au niveau de la pose. Donc, gardez le dos droit avec ou sans bloc. Détendez la jambe gauche, le pied gauche, la cheville. Et là, nous allons travailler, bouger en ultra-ralenti, très, 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 très lentement. Nous allons commencer par garder le dos droit. À l'expire, faites une légère flexion vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez une tension à l'arrière de la jambe gauche moyenne, 60-80% environ. Puis, inspirez. Et à l'expire, en fermant les yeux, très, très lentement, laissez une flexion vers les jambes opérées et dans la colonne, dans les hanches. Donc, on descend progressivement vers le plancher. Respirez ici de façon naturelle, lente. Et à chaque expire, essayez d'aller chercher légèrement plus de flexion, de détente. Donc, on essaie de relaxer. Imaginez que vous bougez, là. Vous avez déjà vu l'ombre de 4 ans solaire. Peut-être, là, on bougeait. Donc, il faut que ça soit tellement lent que c'est presque imperceptible. Donc, en bougeant très, très lentement de cette façon, en étant très relax, ça permet au corps d'être beaucoup plus dans un état de détente, de lâcher prise, et d'aller chercher beaucoup plus rapidement et profondément de la souplesse, sans brusquer le corps. Donc, le fait d'être très lent, le corps n'est pas en mode réaction, mais plutôt en mode d'accueil. Puis, dernier expire. Et à l'expire, déroulez le dos. Allongez les deux jambes, le dos droit. On est le pied gauche vers l'arrière, pas vers l'arrière, vers la droite, pardon. Et pied droit, si c'est excessif, vers la fesse gauche. Gardez le dos droit. Bloque sous les fesses où besoin. On peut essayer d'aligner les deux genoux le plus possible, comme au casse-là, si c'est excessif. En alignant les pieds, le mieux qu'on peut. Le dos droit, inspirez. Gardez la main droite sur le genou gauche et à l'expire, on met la main gauche vers l'arrière. Regarde, épaule tirée derrière, le dos droit. Et respirez lentement, les yeux fermés, dans le ventre, dans la cage thoracique. On essaye à l'expire de détendre le dos, les épaules. On peut faire une légère pression de la main droite contre la jambe gauche pour monter la sensation de l'étirement. Dernière respiration. Et à l'expire, revenez le dos droit. À l'expire, soulevez le genou gauche, transférez le poids vers la fesse droite, allonger la jambe droite. Et à l'expire, si c'est excessif, descendez le genou gauche vers le genou droit, demi-gomme au kassana. Ça peut être en pépillons pour plus de facilité. Ou ça peut être même un bloc sous le genou droit pour plus de douceur au niveau de la tension d'étirement derrière la jambe droite. Donc, une dernière fois, nous allons pratiquer la technique de l'outraire ralentie. Gardez la jambe droite détendue, cheville, le dos droit, inspire. Expire, flexion des hanches. Le dos droit, et donc on fliche un peu les hanches ici jusqu'à ce qu'on sent une tension derrière la jambe droite légère. Puis ensuite, on ferme les yeux, inspire. Et très lentement, à l'expire, entamez ce mouvement très, très lent en respirant, en respirant de façon plus fluide, naturelle. Et à chaque expire, essayez d'aller chercher un peu plus de détente, de flexion, en laissant la gravité faire son travail, en bougeant de façon presque imperceptible pour le regard. Quelques millimètres à la fois. Et observez, quand vous vous détendez et bougez lentement de cette façon, comment vous arrivez assez rapidement à aller chercher plus de souplesse malgré la tension. Plus de profondeur dans la pose. Dernière respiration. Prochaine inspire, regardez vers l'avant. Et à l'expire, revenez lentement le dos droit. Décroisez les deux jambes. Garde un peu les pieds, les mains derrière. Faites quelques mouvements de rotation des chevilles d'un côté, de l'autre. Donc nous allons terminer dans un Shavasana pour bien compléter cette pratique. Allongez les bras vers l'avant, hors-tend vers le ciel, dos droit. Inspire. Et à l'expire, regard vers le nombril. Déroulez très, très lentement le dos rond, vers le sol. Contrôle en gardant les pieds au plancher le plus possible. Imprimez chaque vertèbre jusqu'à la tête. Puis à l'expire, étirez tout le corps. Des mains jusqu'aux pieds. expirant les bras de chaque côté de votre corps. Les pieds captés largement du tapis. Soulevez les hanches, redéposez-les. Les épaules, redéposez-les. Relaxez les jambes, relaxez les bras, fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir à nouveau le contact du sol sous votre corps. Essayez de laisser tout votre corps se déposer, se détendre vers le plancher, le dos, les épaules, les mains, les pieds. Expirez tout l'air des poumons. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme en expirant lentement le double de l'inspire ou du moins le plus longtemps que vous pouvez. et sentez à chaque longue expire que vous faites votre corps devenir plus lourd, plus détendu au sol. 1, 1, Dernière respiration. Dernière respiration. Puis, tranquillement, recommencez à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Puis, tirez-vous de tout votre long une dernière fois. Inspirez en sentant le dos, les bras, les jambes s'allonger. Et à l'expire, emmenez les genoux vers la poitrine. Pressez-les contre vous et percez-vous de gauche à droite en massant le dos, la tête, regardant son sein vers des jambes. Inspire d'un côté, expirez de l'autre. Et à la prochaine expire, tournez-vous complètement sur le côté, laissez votre corps se déposer au plancher détendu. Et très lentement votre rythme. Allongez la jambe du dessus. Et revenez-vous asseoir. Les jambes croisées, le dos droit. Fermez les yeux. Retrouvez une immobilité pour quelques instants complète. Observez maintenant comment vous vous sentez, physiquement, mentalement. Comment est votre niveau d'énergie, votre état d'esprit. Je vous remercie de tout coeur d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce cours de Hatha Yoga. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Ammoniam pour avoir accès à toutes mes vidéos gratuites. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...